Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boisvin-Henfield au FM 103.7. Samuel, on est rendu au moment de l'émission. C'est toi qui nous présente ton coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur littéraire, c'est «Océan mer » de Alessandro Barrico. Oui. Donc, c'est un auteur que... En fait, c'est le premier roman de lui que j'ai lu. J'en ai lu 3-4 autres depuis. Puis, ce qui m'a marqué à l'époque, il y a quelques années, la façon dont j'en parlais, c'est que c'est un des premiers auteurs qui étaient capables de marier l'histoire qui te tient en haleine et le style extrêmement recherché. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des auteurs qui ont des histoires magnifiques avec un style intéressant sans se démarquer, sans être flamboyant. Ou des auteurs qui se regardent écrire et qui ont un style tellement, tellement, tellement recherché, mais ils oublient de nous raconter une histoire, de nous impliquer émotivement. Mais je sentais que lui réussit à faire les deux. Puis, l'autre truc hyper important, c'est qu'il maîtrise le rythme dans l'écriture. Et ça m'avait tellement accroché que j'ai lu un peu sur lui. Puis, j'ai appris qu'il est un musicologue, en plus d'être un écrivain. Et là, j'ai compris à quel point, pour lui, c'était naturel. Probablement qu'il le sent quand il écrit, sans même y penser le rythme des mots, le rythme des phrases. Des fois, deux mots peuvent vouloir dire la même chose, mais il y en a un qui a un pied de plus. Et ça va tout changer dans la fluidité de l'écriture et donc dans la fluidité de la lecture pour tous les gens qui vont découvrir ce roman-là. Et c'est un truc qui est super important pour moi, comme journaliste et comme auteur. Non pas que je veux que les lecteurs ne fassent pas d'efforts, mais je veux que ça coule. Je veux que ça soit simple et que ce soit fluide. Et c'est vraiment un aspect qui est important pour moi. Et moi, j'ai un passé non seulement... Oui, je chante, mais quand j'étais au secondaire, je faisais de la musique peut-être 25 ou 30 heures par semaine. J'étais en concentration musique au secondaire. Je jouais du basson à l'instrument que six personnes dans la vie jouent. Mais j'aimais beaucoup ça. Et donc, il y a toute une oreille musicale, il y a un rythme qui fait partie de moi de façon naturelle et qui me sert, je crois, beaucoup dans mon écriture pour pas que ça soit lourd et que ça... C'est clairement un style écrit, mais il y a plusieurs des lecteurs qui m'ont donné des commentaires et qui m'ont dit que c'est comme si je leur racontais une histoire à l'oreille. Puis je trouve ça très, très précieux comme compliment ou comme commentaire parce que c'est important pour moi. C'est ce que tu recherches, toi, chez un auteur, fait que te le faire dire, c'est touchant. Oui, mais qu'on me parle du rythme de façon si positive, ça me remplit de bonheur. Puis je pense que j'écris une histoire un peu plus simple, un peu plus accessible qu'Océan-mer parce que c'est quand même pas facile. Au début, il faut apprivoiser le style d'Alessandro Baricot. Il faut découvrir tous les personnages parce qu'ils sont très, très nombreux. Donc ça prend du temps avant de plonger dans l'Océan-mer sans faire de jeu de mots boiteux. Mais une fois qu'on est dedans, une fois que les personnages commencent à se parler, à se rencontrer, c'est quelque chose de spécial. Raconte-nous l'histoire, Samuel. Donc, c'est une multitude de personnages qui vont dans une pension sur le bord de la mer. On a un peintre qui veut découvrir où commence la mer. On a un professeur, un scientifique, qui veut identifier les limites de la mer, donc trouver la fin. Puis ce même professeur-là écrit des lettres à la femme de sa vie qu'il n'a jamais rencontrées encore. On a une enfant qui a un diagnostic très grave, une maladie grave, et qui tente le tout pour le tout en allant sur le bord de la mer, en essayant de voir si la mer pourrait avoir une propriété guérisseuse. Et elle est accompagnée d'un professeur, d'un autre professeur, qui lui a écrit des milliers de prières. On a une femme qui est délaissée par son mari, un homme qui refuse de donner son nom et de raconter son histoire. Et on a deux jeunes enfants qui ont une extrême lucidité. Il y en a un qui joue avec les rêves des pensionnaires, une autre qui parle comme si elle était sage du haut de ses dix ans. Et puis il y a un pensionnaire mystère qui reste toujours dans sa chambre et qui ne veut pas montrer son visage. Donc, comme je le disais, après avoir apprivoisé ces différents personnages-là, puis leur histoire, leur quête respective, tout ça se mélange et ça nous prend comme une vague, puis ça nous emporte, puis on plonge, puis il y a beaucoup de perles dans l'écriture. Puis, un peu comme je le disais tantôt, cet équilibre entre le style et l'histoire qui est super important pour moi. Donc, ce n'est pas une lecture facile, mais ce n'est pas non plus le truc le plus lourd seulement pour les intellos poussiéreux. Donc, c'est un bel équilibre entre les deux. Et comment tu as découvert ce roman-là, Samuel? Je pense que c'est lorsque j'étais à l'université, en enseignement du français au secondaire, dans mes cours de littérature. C'était un des romans qui était au programme et on n'avait pas eu le temps de le lire dans les cours. Donc, je n'ai pas eu à avoir cette idée de « j'ai un travail à faire par rapport au roman ». J'ai plongé comme un lecteur habituel et je me suis laissé emporter. Mais je pense que c'est l'université qui m'a amené vers Alessandro Barrico. Et je le connaissais parce que c'est l'auteur du roman « Soi » qui a été adapté au cinéma par François Girard avec Keira Knightley et Michael Pitt. C'était un film qui était magnifique visuellement, qui ne m'avait pas transporté côté émotion et côté scénario. Donc, je me suis dit, je vais aller lire ce qu'il écrit. Et en regardant à la librairie les différents titres de Barrico, j'ai été attiré par « Océan-mer » avant même de lire « Soi », que je n'ai même pas lu aujourd'hui encore. Ah non! Non, j'ai lu « Novigento pianiste », « Océan-mer », « City » puis un ou deux autres, mais je n'ai pas lu encore « Soi ». Ah! Et Samuel, tu vas nous lire un petit extrait d'un des extraits que moi aussi j'ai préféré dans le roman. Oui, on explique le fameux monsieur qui écrit des lettres à sa future femme. Alors, il a 38 ans, Bartleboom. Il pense que quelque part dans le monde, il rencontrera un jour une femme qui est depuis toujours sa femme. Parfois, il se désole que le destin s'obstine à le faire attendre avec autant de ténacité et d'absence de délicatesse, mais le temps passant, il a appris à considérer la chose avec une grande sérénité. Chaque jour ou presque, depuis des années maintenant, il prend la plume et lui écrit. Il n'a pas de nom ni d'adresse à mettre sur ses enveloppes, mais il a une vie à raconter. Et à qui, si ce n'est à elle? Il pense que, lorsqu'ils se rencontreront, ce sera beau de poser sur ses genoux une boîte en acajou pleine de lettres et de lui dire « Je t'attendais ». Elle ouvrira la boîte et lentement, quand elle le voudra, elle lira les lettres l'une après l'autre, et remontant des kilomètres de fil d'encre bleue, elle prendra alors les années, les jours, les instants, dont cet homme, avant même de la connaître, lui avait fait cadeau. Ou peut-être, plus simplement, elle retournera la boîte et, ébahie devant cette drôle de neige de lettres, « Elle sourira en disant à cet homme, tu es fou, et pour toujours, elle l'aimera. » Très beau! Donc, c'est quelque chose de, quand même... Très poétique, je trouve, d'Alessandro Barrico. Poétique et foncièrement romantique. Et je pense que c'est ça aussi un élément qui me touche, c'est que malgré toutes les déceptions que dans mon roman, Émile peut vivre, toutes les humiliations qu'il va rencontrer, il y croit encore. Il croit que ça se peut rencontrer l'amour. Et on va voir aussi dans la suite comment il va poursuivre cette quête-là et comment il va devoir s'attacher à ses convictions parce qu'elles vont être ébranlées fortement. Mais il y a dans ce roman d'Alessandro Barrico et dans « Mes histoires », cette envie de toujours y croire. On rappelle le titre « Océan-mer ». Oui. Samuel, on se reparle dans les prochains instants. Moi, je te présente des livres que j'ai vus cette semaine. Parfait.